Je vous ai mis mon super t-shirt afin de vous faire un petit peu sourire et dédramatiser le sujet de cette vidéo. Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette vidéo un petit peu particulière. J'ai un petit peu hésité à vous la tourner parce que j'ai conscience que ça ne plaira pas à tout le monde puisque la nature humaine veut que certains se positionnent d'un côté et puis il y a la partie adverse qui se positionne de l'autre et puis une troisième partie qui prend partie pour ni l'une ni l'autre. Mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant que je vous apporte mon point de vue même si on ne me l'a pas demandé qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas payé, je ne suis pas sponsorisé, rien du tout. C'est vraiment pour moi, par moi, parce que j'en ai envie et parce que je trouve un petit peu injuste certaines choses que j'ai pu voir. Bon, je ne vais pas vous laisser dans le flou plus longtemps, mais je vais vous apprendre quelque chose ou vous, comment on pourrait dire, vous mettre au parfum pour ceux qui sont déjà au courant ou ceux qui ne le sont pas. Mais depuis le 22 décembre 2022, notre maison d'édition préférée Alliance Magique a été liquidée judiciairement. Donc ce qui veut dire que le label Alliance Magique n'existe plus sous sa forme comme on la connaît. Mais il faut savoir que Alliance Magique a été rachetée par les éditions Pictos. Donc ce qui est une bonne chose en soi, puisque, eh bien, le label disparaît sans vraiment disparaître. Donc pour les lecteurs, ils veulent être rassurants en nous disant que ça ne changera rien pour nous. Donc ce qui veut dire qu'il y aura probablement de prochains oracles, de prochains livres. En tout cas, on l'espère, pour eux comme pour nous. Mais là où je voudrais attirer l'attention, et s'il vous plaît, avant de commencer à rédiger votre commentaire, je vous en supplie, laissez-moi parler. Laissez-moi juste vous dire mon ressenti. Et je pense qu'il serait bien de se comporter en humain, en diplomate, et pas se laisser embraser par la colère, par la peur, par l'incompréhension, par tout un tas de choses. Je peux me permettre de vous en parler, parce que je fais partie de ces personnes, mon cas n'est pas unique, qui ont été licenciées économiques un jour. C'est-à-dire que, pour ceux qui sont abonnés, vous le savez, en 2019, il y a eu la crise des Gilets jaunes. Et malheureusement, les Gilets jaunes se mobilisaient exactement sur le tronçon de route, où mon entreprise d'escape game était établie. Ce qui fait que, tous les week-ends, nous étions bloqués, et par conséquent, rapidement, nous n'avons plus de clients. Sauf qu'un escape game fait son beurre, principalement sur les week-ends. Donc, si vous nous privez de clientèle le week-end, il ne faut pas longtemps avant que les choses tournent mal. Et puis, j'ai envie de vous dire, finalement, on a été un peu les précurseurs, puisque l'année suivante, c'était le Covid. Donc, au final, si on n'avait pas fermé nos portes en 2019, on les aurait fermées en 2020 ou en 2021. Donc, c'était reculer pour mieux sauter. Et lorsque j'ai vécu cette expérience, je me dois d'être honnête avec vous, je me suis senti trahi par mes patrons. Les derniers temps, j'avais ma collègue qui était partie en congé maternité, et je me retrouvais seul à la gestion de l'entreprise qui était donc située sur Saint-Etienne. Et donc, je voyais tout ce qui se passait, les réservations, je m'occupais de la comptabilité, je recevais les lettres de créances, etc., etc. Et je voyais les comptes qui, doucement mais sûrement, de rouge passaient à un écarlate, et puis devenaient noir, et puis plus noir que noir après, et puis ça sentait le caca. Mais malgré tout, mes patrons, à chaque fois, me rassuraient en me disant « Non, t'inquiète pas, ça va aller. » Et puis, un beau jour est arrivé où on m'a dit « Écoute, Jonathan, tu vas aller pointer au chômage la semaine prochaine. » Bon, je ne vous cache pas que j'ai été surpris, en même temps pas surpris, parce que je voyais tous les jours ce qu'il se passait, donc j'en avais une parfaite conscience. Et là où je me suis senti trahi, c'est que mes patrons ont manqué d'une certaine honnêteté, d'une certaine franchise à me dire, surtout que je n'étais pas bête, je le savais. Et c'est vrai que j'aurais préféré qu'on me dise les choses, qu'on me dise « Écoute, Jonathan, commence à te préparer dans un mois, dans deux mois, c'est fini. » Voilà, il n'y a plus d'espoir. Non, là, à chaque fois, il y avait ce petit truc de « Ça va aller, t'inquiète, c'est une passade. » Et puis, finalement, voilà. Bon, les choses se sont faites. Aujourd'hui, j'en ai fait mon deuil, et je ne leur en veux plus, parce que je comprends que parfois, quand on est à la tête d'une société, il y a des choix à faire qui ne sont pas faciles pour personne, que ce soit autant pour les dirigeants que pour les employés. Quand il y a une liquidation judiciaire, malheureusement, tout le monde y laisse des plumes. Absolument tout le monde. Et ce n'est pas quelque chose de marrant à vivre. Alors, bien sûr, on peut remettre la faute aux dirigeants, en disant « Oui, ils n'ont pas pris telle décision, ils n'ont pas fait telle action quand ils le pouvaient, etc. » Mais j'ai envie de dire, qui sommes-nous pour juger ? Comment est-ce que vous, vous auriez géré la crise ? Nous tous, on sait ce que c'est que de travailler, on sait ce que c'est que d'être stressé, d'être angoissé par le travail, ou sans parler du travail, être stressé de façon générale. Et en principe, il est quand même assez rare qu'on prenne les bonnes décisions quand on est en plein stress. Non, au contraire, on va essayer de trouver des pansements, des trucs qui peuvent agir tout de suite, mais on ne pense pas forcément à de la durée, à anticiper certaines choses. Non, parce que d'une part, on se dit que ça ne va peut-être pas arriver. Il y a une partie de nous qui se dit « Non, non, ça n'arrivera pas, ça ne peut pas arriver. » Donc du coup, on s'empêche de faire certaines choses parce qu'on n'y croit pas, et puis on refuse d'y croire aussi. Surtout là, quand on crée sa propre entreprise, c'est notre bébé, et on a envie de se battre pour notre bébé, je prends à mon échelle. Alors c'est une plus petite échelle, certes, et j'ai envie de dire que les risques sont moindres parce que si ma chaîne YouTube ne fonctionne plus, elle ferme et puis je ne perds rien. Il n'y a pas ma maison. Enfin, vous voyez ce que je dis ? Je n'ai rien à part la chaîne qui se fermerait. Mais je n'ai pas envie qu'elle ferme. J'ai envie de me battre pour qu'elle continue d'exister. Donc j'essaie de trouver des solutions, de réfléchir à des choses. Mais les choses auxquelles je réfléchis, moi, me paraissent logiques pour moi, mais vous, de votre côté, peut-être que si je mettais en place des choix, vous diriez, mais qu'est-ce qu'il fait le jojo ? Mais il ne faut pas qu'il fasse ça. Ce n'est pas une bonne idée, ça. Oui, peut-être. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée, effectivement. Soit je n'y ai pas pensé, soit je juge que j'ai eu l'idée, mais ce n'est pas une bonne idée pour moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc personne n'est apte à dire, à se permettre de juger, de dire, moi, je n'aurais pas fait ça comme ça. Non, parce qu'on ne sait pas. Quand on est en pleine crise de panique, quand on a des créances, une facture d'EDF à 50 balles. Nous, on est déjà en PLS quand on a un rappel d'impôt ou je ne sais pas quoi, alors qu'on doit des dizaines, maxi, quelques centaines d'euros. On est déjà en PLS. Mais imaginez, quand on parle de créanciers, que ça s'élève à des milliers d'euros, voire parfois des dizaines de milliers d'euros, qu'il y a des gros enjeux. Si vous avez, par exemple, hypothéqué votre maison, que vous avez mis vos biens personnels dedans, vous ne risquez pas que de perdre votre société, mais de vous retrouver sur le trottoir aussi. Donc vous voyez ce que je vais dire. Il y a ici tout un tas de facteurs qui viennent rajouter une couche au stress et à l'angoisse, qui fait que parfois, on ne prend pas forcément les décisions celles qu'il faudrait prendre, celles qui seraient judicieuses, parce qu'on n'y pense pas, parce qu'on n'y arrive pas, parce que voilà, tout simplement. Donc, par rapport à tout ce qui se passe sur Alliance Magique, et je vais en venir, ne vous inquiétez pas, je vais parler point par point. J'ai vu en fait passer certains commentaires, et je ne vous cache pas que je suis au courant que depuis hier. Comme vous le savez, la fin d'année 2022 n'a pas été très glorieuse pour moi, ce qui fait que j'ai été un petit peu déconnecté de tout, et clairement, je ne sais pas, je n'ai pas vu ce qui se passait, vraiment. Et puis, j'ai envie de vous dire que j'étais centré sur moi, pas de façon égoïste, mais vous savez pourquoi, j'étais centré sur moi, et pas forcément sur le malheur des autres. Vous savez, quand on souffre, quand on n'est pas bien, on s'en fiche un peu du malheur des autres. On ne voit que notre souffrance actuelle, et on ne regarde pas forcément celle des autres. Donc du coup, c'est hier, complètement par hasard, on m'a identifié sur un post, et j'ai vu ça, je me suis dit, quoi ? Hein ? C'est une blague ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne comprends rien. Je dis, attends, je vais prendre deux minutes, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Donc du coup, je suis allé voir, et sur la publication Instagram de Alliance Magique, il y a tout un déluge de commentaires que je trouve, alors peut-être justifié, pas justifié, j'en sais rien, je ne m'en mêlerai pas, très clairement, parce que je vous le dis, je vous le redis, nous, en tant qu'œil extérieur, nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants, on n'a pas perdu notre chemise dans cette affaire, donc on n'a pas à s'en mêler, et on n'a pas à exprimer un avis, on peut exprimer une inquiétude, on peut exprimer une déception, oui, on peut tout ça, mais je pense qu'on peut le faire de façon diplomate, le faire d'une certaine bienveillance, j'ai envie de dire, et pas forcément réaliser une chasse aux sorcières, parce que là, moi, ce qui m'a choqué, en fait, c'est la virulence de certains commentaires, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, Alliance Magique, c'était Alliance Magique, c'était des étoiles, des paillettes, et là, j'ai vu des commentaires qui appelaient au boycott, à tout détruire, métaphoriquement en parlant, mais quand j'ai vu ces commentaires, je me suis dit, quoi, quoi, mais, je vous promets, je ne comprenais pas ce qui se passait, je me disais, mais comment les gens peuvent être aussi versatiles, il y a quelques semaines, quelques mois, on glorifiait ce label, et aujourd'hui, c'est devenu l'Inquisition qui brûle des sorcières, non, mais il s'est passé quoi, réagissez pas comme ça, les gens, et le deuxième point que je veux dire, c'est que j'ai vu passer des commentaires, des règlements de comptes, très clairement, entre auteurs, éditeurs, etc., alors je peux comprendre en tant qu'auteur, en tant qu'illustrateur, que certains, il y aient perdu des plumes, qu'ils ne soient pas rémunérés, je ne sais pas, je ne suis même pas au courant de tout, je ne travaille pas pour Alliance Magique, je ne sais pas ce qui se passe dans leurs locaux, je ne vais pas me permettre de jouer les avocats, ni pour une partie, ni pour une autre, mais moi, ce que je vois de mon oeil extérieur, je trouve qu'il y a quelque chose de malsain qui ne devrait pas se faire, j'estime que quand il y a des litiges de cette envergure-là, je pense qu'on peut faire ça entre quatre yeux, vous voyez ce que je veux dire, de façon privée, on n'est pas obligé d'étaler tout publiquement, je trouve que ce n'est pas utile de rajouter une couche à déjà quelque chose qui est dramatique en soi, alors oui, peut-être que j'ai vu passer des commentaires et je vous dis, je vais vous parler sans filtre parce que je n'ai pas envie de mettre des filtres, comme je vous l'ai dit, je joue le procureur pour personne, ni pour l'un, ni pour l'autre, mais juste j'expose la situation et moi ce qui me dérange. Et il y a des commentaires que j'ai vu passer que j'ai trouvé particulièrement choquants, presque, parce que je me dis que d'une part ça ne regarde pas les lecteurs, que ça fait du tort pour les deux parties, pour l'éditeur, parce que du coup l'éditeur, il passe pour quelqu'un qui n'est peut-être pas, mais l'auteur aussi montre un certain visage qui peut dégoûter le lecteur en se disant, ben punaise, elle, punaise, lui, dans ses livres, il parle de bien-être, de pardon, de blablabla, et puis dis donc, t'as vu son commentaire, ben le pardon, tu m'excuses, il ne connaît pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il faut faire attention quand on est des personnages publics, et quand on prend la parole de façon publique, et qu'on se positionne de façon publique comme ça, ça peut décribiliser, on peut soi-même se décribiliser, et soi-même se tirer une balle dans le pied. Donc il faut faire attention quand même, il faut savoir peser ses mots, je suis pour l'expression libre, ça, il n'y a pas de problème, on peut parfaitement dire, moi le premier, quand j'ai été licencié économique, ben je l'avais dit, un jour j'avais vidé mon sac sur un poste en disant que je n'étais pas content, que je n'étais déçu, que ceci, que cela, que je me sentais trahi, etc. Je l'ai dit, mais c'est normal, c'est humain, on a besoin de l'exprimer, on a besoin de dire que ben voilà, on est en colère, on n'est pas content, ça peut être justifié, quand il y a des choses qui ne se font pas, des rémunérations, etc. Comme je l'ai dit, je ne sais pas tout, donc je ne vais pas me permettre de m'avancer sur des domaines que je ne connais pas et que je n'ai pas envie de connaître parce que ça ne me regarde pas, ça je vous l'ai toujours dit, je n'ai jamais été sponsorisé par Alliance Magique, ils ne m'ont jamais rien payé, tout ce que j'ai pu recevoir, c'était en colis presse parce que je suis influenceur, le terme que je déteste, bref, à part ça, je n'ai jamais eu d'autres avantages, donc je n'ai pas, j'ai envie de dire, Alliance Magique ne m'a pas contacté en privé pour dire oui Jonathan, tu pourrais faire une vidéo pour nous défendre, pas du tout, absolument pas du tout, c'est vraiment de mon propre chef que j'ai décidé de vous faire cette vidéo-là parce que voilà, je réalise que je ne trouve pas ça sain de déballer tout ça de façon publique, j'estime que c'est entre les principaux intéressés, ils doivent régler leurs problèmes entre eux et le fait de tout déballer comme ça, comme je vous ai dit, ça tire une balle dans le pied de tout le monde, ça fait passer les gens pour ceci, pour cela, ça fait passer les autres pour ceci, pour cela, il y a des façons de montrer qu'on est victime, oui, on peut être vraiment une victime quand vous êtes licencié économique, quand on ne vous paye pas ou je ne sais pas quoi, effectivement, vous êtes une victime, mais il faut faire attention au positionnement de victime qu'on va montrer aux autres, c'est-à-dire que si on est là en défendant nos droits qui sont justifiés, ok, mais si on est là en en rajoutant et puis en exprimant une colère très exacerbée, surtout là, on est quand même dans le domaine du bien-être, de l'ésotérisme, du pardon, de la compréhension, de la bienveillance, vous savez, le namasté, l'icorne, paillette et tout ça, toi-même, tu sais, donc si on vend ça et que de l'autre côté, ces mêmes personnes qui vendent ça vont vomir une virulence très agressive, bah, vous voyez ce que je veux dire, c'est, c'est, donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui doivent se faire dans le domaine privé, dans la sphère privée qui ne nous regardent pas, voilà, c'est aussi simple que ça, mais ça ne veut pas dire que je prends partie ou pour l'un ou pour l'autre, je peux comprendre que si les auteurs n'ont pas ce qu'ils ont, n'ont pas ce à quoi ils prétendent, que leurs droits n'ont pas été, entre guillemets, respectés ou autre, bah, après, c'est à eux d'entamer les actions juridiques qu'il faut, qu'ils estiment nécessaires, qu'ils estiment justes, c'est à eux de s'expliquer directement et en privé avec les intéressés, mais pas nécessairement tout déballer parce que j'ai quand même vu des appels au boycott, etc., etc., je ne suis pas certain que ce soit la bonne solution, je peux comprendre qu'on soit en colère, mais parce qu'on est en colère, il faut tout boycotter, il faut faire ceci, il faut faire cela, est-ce que c'est tout justifié, est-ce que, parce que là, j'ai l'impression qu'on met un peu tout le monde dans le même panier, hein, moi, chez Alliance Magique, je ne connais pas tout le monde, mais les personnes que je connais, moi, je peux vous dire que ce sont des personnes qui sont humaines, qui ont un très grand cœur, qui sont généreuses, qui sont bienveillantes, qui sont vraiment dans l'amour, et ça, je peux vraiment vous le dire, là, pour le coup, je ne vous donnerai pas des exemples, mais j'en ai en tête des expériences personnelles où Alliance Magique m'a particulièrement touché au-delà de YouTube, et c'est là, en fait, où j'ai vu que derrière, oui, il y a une équipe de professionnels, ça, il ne faut pas l'oublier, mais il y a aussi une équipe d'êtres humains, qui a un cœur, qui a une famille, qui a vécu un truc pas très drôle, qui a dû prendre des choix, eh bien, parce qu'ils n'ont pas forcément eu le choix, hein, peut-être que les commentaires les plus récurrents que j'ai pu voir passer, c'est un manque de communication, le fait d'être flou, de ne pas dire les choses, etc., etc., oui, mais il faut quand même que vous sachiez quelque chose, c'est que dans le domaine juridique, quand vous avez des liquidations juridiques, vous ne pouvez pas tout dire, alors, autant une liquidation juridique, elle est publique, mais par contre, il y a des choses, surtout s'il y a des accords, des contrats, des choses comme ça, on ne peut pas se permettre de faire un live sur TikTok, sur Twitch, sur machin, alors aujourd'hui, on va parler de la liquidation judiciaire, et puis on sort les papiers, non, non, ça ne se fait pas, ça ne se fait pas, ils n'ont pas le droit de le faire, et je tiens aussi à vous rappeler qu'en tant que chef d'entreprise, oui, c'est des personnes qui sont dans l'ésotérisme, dans le bien-être, dans tout ce que vous voulez, mais c'est aussi des personnes qui sont liées par l'argent, parce que ce sont des professionnels, ce sont des chefs d'entreprise, des dirigeants qui doivent prendre des décisions, donc parfois, malheureusement, il y a des décisions qu'ils doivent prendre à contre-coeur parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils ont peut-être aussi un couteau sous la gorge, d'accord ? Il ne faut pas l'oublier aussi. Il y a nos lois françaises qui ne sont pas forcément très bien faites, ça je vous le reconnais, parce que quand on parle de liquidation judiciaire, il faut savoir qu'on va faire d'abord passer tous les créanciers primordiaux en premier, et les autres, les salariés, tout ça, tout ça, entre autres là, en l'occurrence, les auteurs, les illustrateurs, et bien font partie du dernier maillon de la chaîne, donc en gros, ils se contentent de ce qui le restera. C'est-à-dire que si sur 10 000 balles, il y a, je ne sais pas moi, 9 500 balles qui a été pris par les créanciers pour épurer les dettes, et qu'il reste 500 balles, et bien aussi mal foutu que ce soit, et ça je vous l'accorde, aussi injuste que ce soit, et bien il faudra se partager les 500 balles restants avec les derniers maillons de la chaîne. Voilà. Ça, malheureusement, ce n'est pas en le vomissant auprès d'Alliance Magique que ça va changer les choses, non, c'est auprès de notre gouvernement qu'il faut le vomir, parce que c'est eux qui font les lois, c'est eux qui ont voté ça comme ça, et d'accord, là on parle de lois du pays, on ne parle pas forcément de lois appliquées en interne, qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des choses, moi personnellement, je vous invite à ne pas prendre parti, que vous souteniez, ça c'est différent, c'est-à-dire que peu importe, vous pouvez très bien soutenir Alliance Magique, vous pouvez très bien soutenir les auteurs, ou que les auteurs, ou que Alliance Magique, ou les deux, ou personne, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien le soutenir, mais aller jusqu'à s'engager, à boycotter, à faire des actions comme ça, je suis désolé, je ne suis pas sûr que ce soit ça qui va arranger les choses, au contraire, pour moi, c'est lancer du pétrole sur un brasier qui est déjà, qui est déjà bien, bien installé, non, au contraire, il faut essayer de trouver des solutions amiables, essayer de discuter, essayer de comprendre, essayer de se rassembler autour d'une table, de trouver des solutions, mais pour moi, ce n'est pas en faisant ça qu'on va gérer le problème, voilà, et là où je voulais en venir aussi, c'est que j'ai hésité à vous faire cette vidéo pour la simple et bonne raison que vous savez, moi, ma position par rapport à Alliance Magique, entre les reviews multiples des livres, des oracles, etc., donc je ne peux pas me taire par rapport à ça, parce que d'une part, je suis à la fois triste de savoir que ce label vient, entre guillemets, de tomber, mais qu'il va quand même continuer à vivre, autrement et différemment, ça reste quand même une bonne nouvelle, peut-être que justement, après, il va y avoir d'autres solutions qui vont se mettre en place pour les principaux intéressés, et puis pour nous, lecteurs aussi, mais je trouve, voilà, je trouve que ça a été difficile de vous faire cette vidéo, parce que je me suis dit, j'ai demandé d'ailleurs conseil à mon entourage en disant, je ne sais pas ce que je dois faire, parce que si je présente un livre pour signer Allianz Magique, je vais me faire pourrir par certains, et je ne voulais pas de ça, je ne veux pas montrer que je suis ou pour l'un ou pour l'autre, non, moi, je suis pour l'égalité, je suis pour l'équité, je viens de vous le dire, j'ai connu ça, je sais ce que c'est, je sais ce qu'on peut ressentir, donc je me mets aussi à la place des auteurs, des illustrateurs, je comprends complètement que vous vous sentiez floué, trahi, tout ce que vous voulez, je peux le comprendre, d'accord, tout ce que je vous demande aussi dans les commentaires, pas de déballage, parce que je supprimerai automatiquement, voilà, je ne vous demande pas non plus des commentaires bienveillants, au contraire, non, soyez libre d'exprimer ce que vous ressentez, mais faites-le de façon diplomate, merde, on est des adultes, on n'est pas des enfants dans une cour de récréation qui se chipotent parce qu'on veut tous le garçon mignon, non, c'est bon, je crois qu'on a passé l'âge, je pense que quand même on est suffisamment intelligent, enfin en tout cas je l'espère, pour discuter calmement, non, sans se foutre sur la tronche, ou alors je ne sais pas, on se fout sur la tronche tout de suite, comme ça après on discute après, non, mais l'essentiel c'est de communiquer, moi c'est tout ce que je vous invite à faire, c'est de communiquer et de façon un peu intelligente, c'est-à-dire que si vous êtes à prôner certaines valeurs de pardon, de machin, bah, montrez ce que vous enseignez, parce qu'au contraire, en montrant l'inverse, bah, ça décriminalise aussi, moi je crois que dans cette histoire, il faut soutenir tout le monde, parce que c'est tout le monde en fait qui perd des plumes dans cette histoire, c'est pas qu'une personne, c'est tout le monde, surtout qu'Alliance Magique, il n'y a quand même pas beaucoup d'effets de surprise, je vous rappelle la vidéo qui est sortie il y a quelques mois pour l'été, où on nous informait de certaines difficultés et que si ça irait pas mieux, bah, ça irait dans le mur, donc j'ai envie de dire, on peut pas non plus dire qu'on a été pris en traître, non, ça fait des mois qu'on s'y prépare, c'est vrai, peut-être qu'on aurait voulu, bah, savoir que ça y est, le processus s'était enclenché et que, voilà, c'était fini, sur ça, je suis d'accord, je suis d'accord, mais est-ce que ça justifie le fait d'être aussi virulent ? J'en suis pas certain quand même, et comme je l'ai dit, après, ce qui se passe entre les principaux intéressés, les principales parties, ça nous regarde pas ? Si c'est votre maison qui est en jeu, oui d'accord, ça vous regarde, vous avez le droit de vous en mêler, mais si vous êtes juste un lecteur lambda, si vous êtes juste un influenceur YouTube, TikTok, Instagram, tout ce que vous voulez, qui fait des reviews, d'oracles, de livres, de machins, pourquoi vous vous en mêlez ? Ça vous regarde pas ? Quand vous donniez votre opinion, d'accord, mais je pense que là aussi, on peut le faire de façon diplomate, qu'on peut le faire de façon intelligente, qu'on peut mettre des mots sur les mots, ça sert à rien d'être dans l'agressivité, on fait rien avancer avec l'agressivité, au contraire, au contraire, quand on s'aboie dessus les uns sur les autres, on finit plus rien d'entendre du tout, on campe sur nos positions et on fait rien avancer, au contraire, on bloque tout. Donc, montrons que nous avons acquis une certaine sagesse avec tous les ouvrages et tous les oracles d'Alliance Magique et qu'on est capable d'utiliser cette sagesse qu'on a acquise depuis des années, non ? Je sais pas, ça parait logique ? Non, voilà. Pour moi, ça me tenait à cœur de vous en parler parce que je sais pas ce que l'avenir va réserver, peut-être qu'Alliance Magique va être rebaptisée sous un autre nom, c'est une tempête qui est en train de se faire et comme toute tempête, elle finira par passer et puis le ciel bleu finira par repointer le bout de son nez, donc en attendant, eh bien, attendons, j'ai envie de dire, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'autres choix, voilà, et puis, quand il y aura de nouveaux ouvrages, de nouveaux oracles qui vont sortir, eh bien, il faut aussi espérer qu'ils connaissent un certain succès parce que je trouve ça triste que tout le monde vendait les mérites de ce label et que du jour au lendemain, ils sont devenus le diable. non, franchement, vous regrettez. Là, ce qui vient de se passer, est-ce que ça a transformé vos livres en mauvaise qualité ? Est-ce que ça a transformé tous vos oracles en sable, en poussière, ils sont tous désintégrés ? Je ne crois pas, non, ça n'a pas changé l'amour que vous pouvez avoir pour les illustrateurs qui ont fait de magnifiques illustrations sur les différents oracles, sur les différents livres, tous les auteurs qui nous ont proposé des contenus absolument fantabuleux à travers tous les ouvrages qui ont pu se faire. Est-ce que ça remet en question tout ça ? Non, ça ne remet pas en question. On ne va pas remettre en question le travail de chacun, ni celui des auteurs, ni celui des illustrateurs, ni celui des imprimeurs, ni celui des éditeurs. Ils ont tous travaillé ensemble pour créer un produit, un produit pour nous faire plaisir. Je vous rappelle quand même qu'Alliance Magique était assez engagée au niveau des prix pour proposer un rapport qualité-prix qui défiait un peu toute concurrence. j'ai envie de dire également engagée auprès de l'écologie avec le label imprime vert. Tout ça, les gens semblent oublier. J'ai l'impression que dès qu'il y a un problème, les gens oublient tout pour se centrer que sur le problème. C'est tout. Je vais vous citer un autre exemple très concret et vous allez comprendre ce que je vais dire, ce que je suis en train de dire là. J'avais au restaurant une dame qui venait sans mentir trois à quatre fois par semaine. À chaque fois, tout se passait très très bien. on n'a jamais eu un paix de travers, jamais une réflexion, il n'y a jamais eu de pépins sur ses assiettes, rien, jamais, que dalle. Puis un jour, ça arrive, on est des êtres humains. Et en plus, c'était un truc, mais... Bref. Un jour, sur son assiette, il y a eu un petit problème. Je vais vous dire la vérité, ce que c'était. c'était la décoration. Le chef cuisinier a oublié de mettre les fleurs, la sauce, tout ça, puisque j'étais dans un restaurant un peu gastronomique et on faisait des belles assiettes et principalement à base de fleurs. Et ce jour-là, le chef, il a oublié de mettre les fleurs sur l'assiette. On est d'accord qu'il n'y a pas mort d'homme. On est d'accord quand même. Non, mais il faut le dire, il faut être honnête. Si vous saviez le scandale qu'elle nous a tapé dans la salle en hurlant, en criant et c'est scandaleux et c'est tout le temps comme ça. Chaque fois que je viens, c'est dégueulasse, c'est de la merde. Je vous promets, je n'exagère pas. Je l'ai regardé et j'étais médusé. Je me disais, quoi ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle vient quatre fois par semaine, tout se passe super bien et là, du jour au lendemain, on est de la merde, on n'est plus rien. J'ai l'impression de voir un petit peu ce cas de figure. Alors, comme je vous l'ai dit, encore une fois, ne venez pas me pourrir parce que je n'ai pas tous les tenants et les aboutissants et ça ne nous regarde pas non plus. Mais je trouve que ce qui se joue là, ça me fait penser à cette dame au restaurant, se dire que ça fait des années qu'Alliance Magique nous propose des trucs bien et là, parce qu'ils ont été liquidés judiciairement, parce qu'ils n'ont pas pensé à faire certaines choses, parce qu'ils ont oublié, parce qu'ils n'ont pas eu le temps, parce qu'ils ne pouvaient pas, parce que je ne sais pas et je n'ai pas envie de le savoir, en fin de compte. Tout ça remet en cause tout le travail qui a été effectué. Je trouve dommage, je trouve dommage que les gens aient oublié et oublié les bonnes choses et oublié les points positifs pour se focaliser sur un truc et que ça prenne des proportions pareilles. Vraiment, je trouve ça franchement dommage. Donc voilà pour cette vidéo qui me tenait à cœur de vous la tourner, parce que comme je vous l'ai dit, moi, Alliance Magique, je les aime, je ne vais pas m'en cacher, j'aime le label, je n'ai jamais été déçu par leur qualité, par les produits qu'ils proposaient. J'ai toujours mis en avant les auteurs, les illustrateurs, j'ai toujours parlé de tout le monde parce que tout le monde fait un travail extraordinaire. Ça ne changera pas. Je vais continuer à soutenir tous les auteurs qui vont créer des choses extraordinaires. Je vais continuer aussi à soutenir tous les illustrateurs qui font des dessins, des peintures, des créations absolument magnifiques. Je vais continuer à soutenir les imprimeurs et les éditeurs. Je vous rappelle qu'on vit une période qui est difficile en ce moment parce que la crise du papier, ce n'est pas que ça. Et croyez-moi que ce qui arrive là en 2023, vous allez rapidement oublier le drama Alliance Magique. Quand on va se prendre certains trucs par la tronche, je vous garantis qu'on va vite oublier certaines choses. J'aimerais responsabiliser aussi les gens sur le fait que la vie, il y a des choses aussi plus dramatiques dans la vie. Merde, entre autres, la santé, j'en sais quelque chose. Je viens d'en passer. Je vous jure, j'ai eu l'impression de mourir cette fin d'année. Vraiment. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de me prendre la tête pour des bêtises parce que pour moi, c'est des bêtises. Alors, c'est des bêtises. Attention quand je dis ça. C'est des bêtises, oui et non. C'est quelque chose qui est grave, mais personne n'est mort dans l'histoire. C'est une question d'argent. Bon, comme dit le proverbe, plaît d'argent n'est pas mortel. Regardez, je n'ai pas d'argent moi. Bon, c'est un mauvais exemple, d'accord. Mais, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Oui, ça fait chier. Non, mais on va dire les mots, ça fait chier. Quand il n'y a pas d'argent, quand il y a un problème d'argent, quand on nous doit de l'argent. Je comprends, ça fait chier et je suis bien d'accord avec vous. D'accord. Mais, il faut aussi se mettre de l'autre côté. Est-ce que cet argent, ils l'ont aussi ? Est-ce qu'eux aussi ne sont pas en stress de se dire, merde, on ne peut pas donner l'argent qu'il faudrait ? C'est tout le monde. C'est tout le monde qui est dans ce bateau. Quand le Titanic, il a coulé, peu importe que vous soyez en troisième, en deuxième ou en première classe, tout le monde a coulé de la même façon et tout le monde est mort dans l'eau gelée. Donc, n'oubliez jamais que la Terre, la planète sur laquelle on vit, c'est le Titanic. Si la Terre doit couler, tout le monde coulera de la même façon. Ça aussi, j'aimerais bien que certaines choses ont besoin de dédramatiser certaines choses et faisons preuve un peu d'humanisme. D'humanisme, ça se dit ? d'humanité peut-être. Ça sera plus mieux bien. Faisons preuve de diplomatie, faisons preuve d'humanité, essayons d'être conciliants, essayons de ne pas nous laisser envahir par la peur et la colère qui est justifiée. Je le sais, je le sais, je l'ai vécu, je l'ai vécu. Donc, je le sais que la peur et la colère sont justifiées, mais il ne faut pas non plus se laisser consommer et consommer par ces mots parce que même pour vous, en fait, vous n'allez pas réussir à guérir, vous n'allez pas réussir à tourner la page. Voilà, ce qui est fait est fait, on ne pourra jamais revenir en arrière. Tout simplement. Il faut maintenant l'accepter, il faut essayer de trouver des solutions avec les personnes directement touchées par l'histoire et puis c'est tout. Il n'y a que comme ça qu'on va réussir à faire progresser, à faire avancer les choses. Mes chers amis, je vais m'arrêter là, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue non plus, mais ça me tenait à cœur parce que ça me fatigue vraiment qu'on se dispute, qu'on se prenne la tête, qu'on se pourrisse pour tout un tas de choses qui, alors, sont justifiées, je ne dis pas le contraire, mais qui peuvent avoir des solutions. Vraiment, un problème d'argent peut trouver une solution. un problème type cancer, déjà, pour trouver une solution, c'est un peu plus difficile. Une météorite qui pointerait le bout de son nez et qui menace d'éradiquer toute forme de vie sur Terre, il n'y a pas trop de solutions. Un certain buveur de vodka, s'il appuie sur le petit bouton rouge et qu'il nous envoie plein de champignons, là aussi, les solutions, on n'en aura peut-être pas forcément, ou encore les pandémies, les sécheresses, les tempêtes, le climat, etc., d'où encore les pannes d'électricité, tout ce qui va nous arriver sur le coin de la tranche cette année, ça, ce sont des menaces qui sont encore plus justifiées de vous foutre les boules, de vous faire peur parce que ce sont des menaces qui sont réelles, qui vont impacter tout le monde, absolument tout le monde sur la Terre, pour le coup, tout le monde sera sur le même pied d'égalité, je tiens vraiment à le préciser. Donc, au contraire, soyons un minimum solidaires, soyons un minimum unis, arrêtons de nous bouffer la tronche parce que machin, il a une part de gâteau plus grosse que la mienne, parce que moi, je n'ai pas eu du tout de gâteau, parce que... Trouvons des solutions ensemble, des solutions, il y en a, d'accord ? qu'on arrête un petit peu ces guerres, je pense que le monde, il est suffisamment en guerre comme ça, donc si on pouvait les rédimer un peu, toutes celles qu'on peut régler, toutes celles qu'on peut éviter, si on pouvait les régler pour se concentrer sur les vraies guerres qui se préparent, je pense que ça sera nettement plus efficace qu'on consacre nos énergies sur les menaces réelles, et qu'on règle ensemble des problèmes qui peuvent trouver des solutions, d'accord ? Allez les amis, je compte sur vous pour votre bienveillance, encore une fois, je vous le redis, je ne me fais pas l'avocat du diable, ni pour les uns, ni pour les autres, pour personne, ni pour moi-même en fait, non, vous êtes parfaitement libre de conserver votre opinion que je ne vous demande pas forcément d'exposer, comme je vous l'ai dit, personne n'a tous les tenants et les aboutissants, est-ce que ça nous regarde ? Je ne crois pas, voilà, ceux que ça regarde, c'est ceux qui bossaient, qui sont dans cette aventure-là, mais ceux qui sont à l'extérieur de cette aventure, ça ne les regarde pas. Donc, on peut donner son opinion, on peut en parler à Martine, à la machine à café, demain au boulot, pendant la pause, mais c'est tout, c'est bon, voilà, maintenant, il faut laisser le problème se régler entre les principales parties et c'est tout, c'est, vous aimeriez, vous, vous êtes en plein divorce, là, vous aimeriez que la boulangère, la voisine, la coiffeuse, là, tout le monde vienne à votre divorce et que toute votre vie soit exposée à la vue de tout le monde, je ne suis pas certain que vous apprécieriez, on est d'accord, et vous apprécieriez que, justement, la coiffeuse, elle dise, ah, mais moi, je savais qu'elle l'a trompée, de toute façon, avec le physique qu'elle a, et tout, honnêtement, vous apprécieriez un truc pareil, je ne crois pas que vous apprécieriez, ben là, c'est ce qui est un petit peu en train de se jouer, c'est-à-dire qu'on a les deux parties qui sont en train de divorcer, la maison d'édition, les auteurs, les illustrateurs, et puis on a autour, eh ben, tous les boulangers, les bouchers, les machins qui viennent en racheter une couche, non, non, c'est pas très, non, éthiquement parlant, c'est pas, c'est pas terrible, bon, allez les amis, sur ce, moi, je vous envoie de l'amour, de l'énergie, j'envoie énormément d'amour aux auteurs, aux illustrateurs, aux imprimeurs, aux éditeurs, bref, à tout le monde parce que tout le monde y a perdu des plumes et va peut-être encore en perdre des plumes, très certainement, donc essayons d'être un minimum bienveillant, de soutenir tout le monde, d'aider aussi, je sais pas comment on peut aider, mais si on peut aider tout le monde, bah, si on peut le faire, eh ben, faisons-le, plutôt que tout le monde se bouffe la tronche, eh ben, qu'on trouve des solutions concrètes, puisque tout le monde veut s'en mêler, eh bien, que tout le monde trouve une solution et quand on aura trouvé des solutions pour tout le monde, eh bien, tout le monde mettra la main à la poche, vous êtes pas d'accord ? On se fait ça, on se promet ça, ceux qui se mêlent de ce problème alors que ça ne les regarde pas devront s'investir pour trouver des solutions. Voilà. Sinon, je fais des poupées pour tout le monde. Ah, vous êtes prévenus, vous êtes prévenus, je vous fais des poupées pour tous ceux qui tiendront pas leur parole. Bon, allez, blague à part, je m'arrête là, cette fois-ci, prenez bien soin de vous, vivez la vie, soyez carpe diem, vivez dans l'amour, essayez de vivre dans le pardon, je dis bien essayez, essayez de trouver des solutions quand c'est toujours possible d'en trouver, s'il n'y en a pas, eh ben, on tue et on jette dans un barrage. Ah merde, pardon, je suis en train de tourner. Oups. Non, c'est une blague, c'est une blague ce que je viens de dire. Non, mais vous l'avez compris, il y a des solutions, il faut juste qu'on cherche, il faut juste qu'on en trouve et il faudrait aussi qu'on arrête de se mêler de la vie des autres. Je crois que ce serait même le premier truc à faire, arrêter de se mêler de la vie des autres. Connaissez-vous le proverbe biblique qui dit pourquoi regardes-tu la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin alors que dans le tien se trouve une poutre ? Proverbe qui en dit long quand même. Donc, commençons tous à balayer devant notre palier plutôt que de regarder les sacs de poubelle qu'il y a chez le voisin. Hein ? Voilà. Allez, prenez bien soin de vous et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Des gros bisous. Ciao.